Monsieur le Président, je voulais que 100 000 de nos compatriotes en 5 ans fassent du statut de locataire à celui de propriétaire. Et le contexte, le marché de l'immobilier le justifie, selon la LSD, 300 000 demandeuses en 2013 avec une demande additionnelle de 15 000 demandeuses. Et en face, nous avons l'offre, 5 000 unités d'habitation produites. Il y a des terrains viabilisés, des appartements, des maisons, haut-standing, moyen-standing, un peu de tout. Et vous avez mis en place le programme Zéro bidonville avec 4 composantes majeures. La première composante, c'est le réaménagement et l'amélioration de l'habitat dans les bidonvilles et la gestion des risques urbains. Vous nous l'avez démontré avec le programme Le Projet Baraka, un bidonville dans le quartier de Ligatisiste qui a été transformé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, les personnes qui habitaient dans des appartements, réalisés par un promoteur, et le surplus d'appartements qui sera vendus aura permis le financement de cette opération. La deuxième composante, c'est l'accélération de la production de logements et la promotion d'une nouvelle urbanisation. C'est ce qui nous est mis aujourd'hui. C'est l'accélération de l'offre en logements, le projet 100 000 logements. Puis, la rédynamisation économique pour l'employabilité des jeunes et les femmes qui habitent dans les bidonvilles. Et la quatrième composante, c'est le développement de l'écosystème de la construction. Comment faire pour que ce programme puisse bénéficier à notre économie, qu'on puisse en tirer des impacts socio-économiques positifs. Pour le projet 100 000 logements, il pourrait être développé selon trois axes. D'abord, la dynamisation de l'offre, ensuite l'accompagnement de la demande, et enfin la participation à la relance de l'économie post-COVID. La dynamisation de l'offre. Nous allons essayer d'activer trois leviers. La mise à disposition d'un foncier gratuit et la participation aux frais d'aménagement par l'État. La fiscalité et les droits de douane. Enfin, la promotion de la production des matériaux locaux. Sur la mobilisation foncière, les études de la Direction Générale de l'Urbanisme nous montrent qu'il y a 60% de la demande qui se situe dans l'axe Dakar-Thiès-Mougou, 60%. Et 40% de la demande restante sur toutes les autres régions hors Dakar-Thiès, dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Mon collègue en charge des collectivités territoriales a l'habitude de dire les métropoles d'équilibre. Donc nous avons 67 sites ciblés. 15 sur l'axe Dakar-Thiès-Mougou sur près de 3 153 hectares. 52 dans les métropoles d'équilibre sur près de 3 573 hectares. A cela s'ajoutent les 27 pôles urbains que vous avez créés depuis 2014. Donc un total de 26 726 hectares à mobiliser. Le premier défi du logement, c'est la mobilisation de l'administration pour la sécurisation et l'immatriculation du foncier. L'autre levier, c'est la fiscalité et les droits de douane. En 2015, la loi de finances rétificatives de novembre 2015 a causé un certain nombre d'avantages pour les promoteurs immobiliers. A cela s'ajoute un arrêté interministériel du 24 novembre 2015 qui donne ses avantages suivants. Une défiscalisation du financement promoteur, l'exonération de la TVA et les droits de douane, la réduction de l'impôt sur les sociétés et la réduction des droits d'enregistrement. Cela fait à peu près 19% du coût d'une maison. Le deuxième défi, M. le Président, c'est le renouvellement et la mise en œuvre effective du régime fiscal et douanier des droits de trois. Beaucoup de promoteurs disent que le régime fiscal n'est pas en réalité effectif sur les questions de TVA. Nous le verrons tout à l'heure. M. le Président, sur ce tableau, nous avons la composition du prix d'un logement. Pour une villa de type F3 de 150 m² à 70 m² de surface bâtie avec des aménagements aux normes, on peut dire dans la zone de rue Fisc, nous avons la composition foncier aménagé, 3,4 millions, 19%, grosseur, 18%, secondeux, 19%, frais de développement, 15%, impôts et taxes, 19%, marge négociée du promoteur, 1,8 million. Si l'État n'agit pas sur le logement, si l'État ne renonce pas à sa fiscalité, ce logement coûterait 18 millions. Nous avons deux leviers sur lesquels l'État a une maîtrise parfaite. C'est la mise à disposition du foncier gratuit, la participation aux frais de voirie avec le Fonds de l'habitat social, les impôts et taxes. Si nous les enlevons, le prix du logement passe de 18 millions à 11 millions de cent. Donc nous avons ces deux leviers qui peuvent nous permettre d'opérer une baisse de 40% sur le prix du logement social. Il y a aussi la promotion de la production des matériaux locaux. Aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de matériaux de construction sont faits. Le ciment, c'est connu, mais le fer, on l'a vu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'industries qui fabriquent du fer à béton et aussi du caronnage, de la peinture. Il n'y a que les mécanismes de porte et peut-être les sanitaires qui ne sont pas fabriqués au Sénégal. Donc ce projet va permettre d'augmenter la consommation de ciment de 15%, de fer de 20% et de carottes fabriquées au Sénégal de 7%. Le troisième défi, c'est de produire quatre fois plus de logements avec des matériaux de construction fabriqués au Sénégal. Il y a aussi l'industrialisation du processus de production de logements. Selon l'APIX, le code des investissements prévoit aussi des facilités pour les promoteurs qui veulent fabriquer, non pas des logements, mais des matériaux de construction. Les produits qui sont concernés, c'est les briques, les pavés, les outils, les panneaux, les poteaux, le béton prêt à l'emploi, les portes, fenêtres et céramiques. Pour toutes ces activités, le code des investissements du Sénégal prévoit les avantages suivants. L'exonération des droits de douane pendant trois ans sur les achats d'équipements de production, donc une machine à fabriquer des briques, une machine à faire des murs en préfabriqués. La suspension de la TVA pendant trois ans sur les achats locaux et les importations de matériaux de production. Les crédits d'impôt sur cinq ans, l'exonération de la CEC sur cinq ou huit ans et l'assouplissement des lois dans le cadre du droit du travail. Donc le quatrième défi du logement, c'est de faire connaître aux promoteurs les incitations accordées par l'État pour la production des matériaux locaux de construction selon la PIX. Si nous faisons un récapitulatif des défis à ce niveau, il y a trois obstacles majeurs. Monsieur le Président, il faut une mobilisation de l'administration sur les projets majeurs. Sur le logement, je prends souvent l'exemple du projet Une famille, un toit de Notre-Dieu-Bas. Le promoteur dit que la première lettre qui a été envoyée à l'administration sur ce projet date de 2013. Le déclassement du site date de 2016. Le comité régional d'urbanisme de Thiers lui a donné son quétus en 2018. C'est en 2019 que le ministère de l'urbanisme a donné l'autorisation de le tuire. Et il y a quelques mois, je remercie, quelques semaines, mon collègue des finances, le bail a été délivré. Donc sept ans pour un projet de 120 hectares. Imaginez si nous voulons faire 100 000 logements. Les concessionnaires, la Sénélec et la Sonesse, je les remercie, sont très disponibles vis-à-vis de nous. La loi 2006 sur l'habitat social exige qu'elle participe aux frais de voirie et aux réseaux primaires, puisque les postes de transformation électrique sont réalisés par les promoteurs, mais exploités par exemple par la Sénélec. Mais la Sénélec ne participe pas à ces frais sur les frais de réseaux primaires comme la Sonesse. Donc nous les invitons dans le cadre d'une discussion, d'une négociation à venir alléger le prix du logement pour avoir davantage de logements produits au bénéfice des populations du Sénégal. Le régime fiscal incitatif, il doit être clarifié, il doit être renouvelé le 23 novembre 2020, puisqu'il a été signé dans le cadre d'un arrêté interministériel du 24 novembre 2015. Au 23 novembre, il doit être renégocié avec le ministère des Finances. Mais les promoteurs disent que la TVA doit être clarifiée. Est-ce qu'elle est suspensive ? Est-ce qu'elle est définitive ? L'impôt sur les sociétés, je pense que c'est clair. Les droits dans le SMA aussi, c'est clair. Sur les droits de douane, il y a une bonne nouvelle quand même pour mon collègue des Finances. On n'a plus besoin d'une exonération par exemple pour le carrelage ou pour le faire. On en produit assez au Sénégal, donc sur ces mesures-là, je pense qu'on peut les enlever sur le régime fiscal dérogatoire. Donc le cinquième défi, c'est de faire participer les concessionnaires à la prise en charge de la réalisation des réseaux primaires. Pour vous résumer tout ce que je viens de dire sur la dynamisation de l'offre, je vais prendre une situation réelle. Vous avez vu tout à l'heure M. Momodudiano dans la vidéo, un chauffeur de taxi de 37 ans, 3 enfants, un revenu journalier, ce que les chauffeurs de taxi appellent versement, de 10 000 francs par jour. S'il travaille 25 jours sur 30, il a 250 000. Il paye un loyer qui est entre 80 000 et 90 000 francs à Ouacam pour un F2. Donc 36 % de son revenu est affecté au logement. Son reste à vivre est de 160 000 francs, 64 % de son revenu. Si l'État n'intervient pas, s'il n'y a pas de politique incitative de l'État, pour avoir un logement, il doit payer 18 millions. Mais attention, avec un taux d'intérêt de 7,5 %, une durée de renforcement de 15 ans, sa mensualité passerait de 90 000 à 175 ans. Donc, ses dépenses affectées au logement seraient de 70 % de son revenu. Et son reste à vivre passerait de 64 % à 30 %. M. Momodudiano n'aurait pas intérêt à passer d'un statut de locataire à un statut de propriétaire. Donc, les défis 6 et les défis 7 du logement, c'est d'abord d'adapter le prix du logement au pouvoir d'achat de nos compatriotes, avec les mesures suggérées tout à l'heure, et adapter le mode de financement des acquéreurs au système de revenu, puisque M. Momodudiano n'est pas bancarisé et il ne répond pas aux critères des banques. L'accompagnement de la demande, avec trois leviers, la facilitation de l'accès au financement, l'efficacité du processus d'acquisition et un dispositif dédié aux coopératives, qui sont une vraie niche de réalisation de logements. Nous allons le voir tout de suite. La situation au Sénégal, c'est que 96,4 % des emplois sont informels, et 80 % des employés du secteur formel gagnent moins de 315 000 francs. Donc, des revenus informels, mais aussi des revenus modestes dans le formel, selon l'ANSD. Vous nous avez permis, M. le Président, de créer le FHS, le Fonds de l'habitat social, un instrument de solvabilisation des acquéreurs. Contrairement au Fogaloc, M. le Président, le Fogaloc n'est pas une structure. Le Fogaloc n'a pas de personnel. Le Fogaloc est adossé au Fonds GIP. C'est un instrument qui est né d'une convention entre le ministère de l'Urbanisme et le Fonds GIP pour gérer les questions de garantie. À l'époque, je pense qu'il y avait une ligne de 1 milliard qui a permis de faire un programme sur 225 logements. Maintenant, le Fonds de l'habitat social prend en charge plusieurs fonctions. La garantie, la bonification et la participation aux frais de voirie par la collecte de la taxe sur le ciment. Donc, le Fonds de l'habitat social est un instrument de solvabilisation des acquéreurs. Les personnes qui ne sont pas acceptées par les banques pour des questions de critères peuvent être garanties par le Fonds de l'habitat social. Il y a aussi la DACT, ce n'est pas un service, c'est un dispositif interne au ministère que nous avons créé pour pouvoir assister les acquéreurs et les promoteurs dans leurs procédures administratives et domayales. Donc, cela permet par exemple de préparer les dossiers de morcellement. Un promoteur, par exemple, doit avoir un bail pour pouvoir prétendre à un crédit promoteur. Mais un acquéreur aussi, si l'assiette prise en bail par le promoteur n'est pas morcelée en nombre de parcelles, au moment d'effectuer la garantie, la banque ne pourra pas donner le crédit et se faire refinancer. Donc, ça aussi, c'est un défi très, très, très important pour l'administration et le ministère de l'Urbanisme. L'efficacité du poste de l'acquisition aussi, ce sont les critères d'éligibilité. La loi de 2016 dit qu'il faut être de nationalité sénégalaise, être un primo-accédant, c'est-à-dire ne jamais avoir été propriétaire d'un logement au Sénégal. Pour les Sénégalistes étrangers, on n'est pas aussi ferme là-dessus, mais pour les bénéficiaires locaux, de n'avoir jamais été propriétaire au Sénégal. Sur la question des revenus, avoir un revenu inférieur ou égal à 450.000 francs par mois est justifié d'une activité salariée ou non salariée. Sur les conditions de financement, aucun apport demandé. La durée du prêt en fonction de la durée d'activité restante, l'hypothèque sur le titre de propriété, le paiement à compter de la remise des clés et des taux d'intérêt adaptés. Nous avons mis en place, le 20 décembre 2019, une plateforme digitale de prêt-inscription qui compte déjà plus de 236 658 Sénégalais inscrits pour un programme de 100.000 logements sur les cinq prochaines années. Cela montre l'intérêt que nos compatriotes portent à votre projet, M. le Président. Sur ces 236 000 inscrits, il y a 224 000 qui se sont inscrits à partir du Sénégal et 11 831 qui se sont inscrits à partir de l'étranger. Cela montre que nos compatriotes de l'étranger ne se sont pas assez inscrits. Puisque 20% du programme est réservé aux Sénégalais de la diaspora, il y a encore pour la première tranche de 100.000 à peu près 8 669 possibilités pour les Sénégalais de l'extérieur. Cela, c'est la cartographie de l'origine des inscriptions. D'abord le Sénégal pour plus de 177 000 inscrits. A l'étranger, c'est la France, 3 778 inscrits. L'Italie, 1655. L'Espagne, 884. Le Gabon, 776. Les USA, 666. Et puis d'autres pays où on ne s'attend pas à avoir de Sénégalais. Grandland, un inscrit. Les îles Pitcairn, entre l'Australie et l'Amérique latine, dans le Pacifique, où il y a trois Sénégalais. Ça, c'est le classement par région. Dakar, 171 000 inscrits. 35 000 à Thiesse. 7 737 à Ziganchor, devant Saint-Louis, Kaulak et Durbel. Saint-Louis, 6 900. Kaulak, 3 500. Durbel, 3 300. Luga, 1 900. Fatik, 1 900. Tamba Kounda, 1 2. Kolda, 923. Kaafin, 876. Seju, 636. Matam, 551. Kedou, 458. Nous prenons l'exemple de Ziganchor. Le département de Ziganchor, c'est 6 356 inscrits. Ce qui nous montre qu'à Ziganchor, aujourd'hui, on a la possibilité de faire 63 cités de 100 logements. C'est le potentiel à Ziganchor. À Pignonna, 1 161 inscrits. 11 cités de 100 logements. À Ossoui, 2 cités de 100 logements. Le processus d'acquisition, il est simple. D'abord, on s'inscrit sur la plateforme digitale, ou bien à la préfecture ou à la gouvernance. Nous avons distribué des fiches à remplir. Et puis, sur la plateforme, nous faisons un filtrage avec le service de la Direction générale de la construction et de l'habitat. En fonction des critères d'éligibilité, nous menons une petite enquête sur la personne pour savoir si les éléments déclarés sont avérés. Et puis, après, l'acquéreur choisit un bien immobilier. L'État ne choisit pas un bien. On laisse les acquéreurs choisir le bien. Et puis, après, la garantie est déclenchée par le Fonds de l'habitat social vis-à-vis de la banque. Donc, le défi neuf, c'est de mettre en place une maison de l'habitat dans le Fonds de l'habitat social pour une sorte de guissée unique d'accompagnement des acquéreurs et des promoteurs dans leur démarche administrative. Le troisième levier, ce sont les coopératives. Les coopératives, c'est 8 141 hectares de fonciers disponibles, détenus en propriété par les coopératives. 10 349 logements qui sont prévus en ce moment et 12 319 membres. Selon la BHS, aujourd'hui, il y a à ce jour 14 milliards et demi de dépôts dans les comptes des coopératives au niveau de la BHS. Donc, les coopératives sont de grosses machines à acquérir du foncier, mais après, dans la phase construction, la machine se grippe. Donc, il nous faut mettre en place un dispositif pour accompagner dans les démarches administratives pour le morcellement et la délivrance des titres. Puisque la majeure partie des coopératives détiennent souvent du foncier qui n'est pas immatriculé ni morcelé. Les inclure dans le système de garantie. Vous êtes dans une coopérative, vous avez votre parcelle, mais vous n'avez pas de moyens de financer votre projet. Si les banques ne vous acceptent pas, le FHS peut vous garantir afin de vous permettre de faire construire votre logement. Il faut aussi créer une jonction entre les coopératives et les entreprises de construction et les promoteurs. Ceux qui disposent de fonciers qui peuvent bénéficier d'une garantie doivent pouvoir se faire accompagner avec des promoteurs ou des entreprises. Donc, le défi 10, c'est accompagner les coopératives d'habitat dans la phase de construction. Nous en revenons au prétendant au logement, M. Momodou Diallo, avec tout ce que nous venons de dire sur la baisse du prix du logement, mais aussi sur l'accompagnement, la garantie. Sa situation change. Si l'État n'intervient pas, la maison coûte 18 millions. Si l'État intervient, le prix de la maison baisse de 40%. Mais si l'État garantit son prêt, sa mensualité passe de 175 000, soit 70% de son revenu, à 100 000 francs. Donc, 40% de son revenu. Il gagne 30% de reste à vivre. Si l'État n'intervient pas, son reste à vivre est de 75 000. Si l'État intervient, son reste à vivre est de 150 000. Le dernier point, c'est la participation du programme 100 000 logements à la relance de l'économie post-Covid. Est-ce que le programme 100 000 logements peut aider à la relance économique post-Covid ? Les premiers constats sont là. 90% des entreprises qui sont agréées dans le cadre du programme sont sénégalaises. 90% des intrants, c'est-à-dire des matériaux de construction utilisés dans le cadre de ce programme, sont produits au Sénégal par des entreprises sénégalaises. 95% de la main-d'oeuvre sera sénégalaise. Et 100% des acquéreurs sont sénégalaises. Donc, dans le cadre de ce programme, on a un cercle vertueux qui peut être un booster pour notre économie. Donc, pour chaque parcelle de terrain mise à disposition gratuitement par l'État du Sénégal, pour chaque participation au réseau primaire par l'État du Sénégal, estimée environ à 1 million plus la parcelle, nous attirons 7,5 millions d'investissements privés par logement. Donc, un effet multiplicateur. À chaque fois que l'État du Sénégal met une parcelle gratuitement à la disposition d'un acquéreur, participe au frais de voirie pour 1 million, l'investisseur primaire met entre 7,5 millions et 8 millions dans le logement en investissement. Et cela crée 6 emplois par logement et 1,5 point de croissance en moyenne selon la DGPPE pour les 5 prochaines années. Les impacts sociaux, c'est 634 000 emplois selon la DGPPE et 127 000 emplois par an. Donc, 63% des emplois prévus durant le quinquennat 2019-2024. Des impacts environnementaux, nous prévoyons dans la réglementation qu'à chaque fois un lotissement dépasse 50 hectares, qu'il y ait un bois communal qui soit prévu sur 5% des surfaces. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. le Président de la République, l'exigence de plantation qu'on va inscrire dans le Code de l'urbanisme. M. le Président de la République, sur cette image, nous sommes en 1960 sur l'avenue Bourguiba. A droite, nous avons le quartier de Grand-Nacar, Biscuiterie, Nya Ritalie. A gauche, nous avons Sikap-Libètre 2 et Sikap-Libètre 3. Les deux sites ont fait l'objet d'une planification urbaine. On voit bien le tissu urbain bien tracé. Cependant, à gauche, il y a eu un promoteur public qui a aménagé. Et de l'autre côté, ça n'a pas été le cas. Et c'est ce que nous voulons avec la SAFU. Permettre à toutes ces zones d'extension qui vont recevoir du logement social, qu'il puisse y avoir un aménagement. Donc faire de la SAFU un outil d'accès équitable aux fonciers aménagés. Donc le défi 11, c'est de rendre opérationnel la SAFU dans les plus brefs délais. Le phasage du projet. Donc, octobre 2020, nous avons déjà 9 promoteurs qui ont mis leur foncier, le foncier qui leur appartient, dans le cadre de ce projet. Ce matin, j'ai reçu le message d'un promoteur qui avait mis 10 hectares, mais qui a décidé d'en mettre ce centre à Bambilor. Donc, 15 756 logements doivent démarrer dès octobre. 9 promoteurs, 2 publics, 7 privés à Sainte-Diara, à Bambilor, à Dias, à Tihuahun-Pul, Noto-Diabas, Tihuahun, Gossas, Kaoulak, Gandon, Podor, Bakel, Kébemer et Kolda. Et puis, la deuxième phase, en 2021, avec les assiettes mises à disposition par l'État, Dragaholba. Nous venons de terminer la première phase d'évaluation des impants sur 500 hectares. Les 7 000 parcelles de la ZAC, pour ceux qui veulent acheter des parcelles, surtout nos compatriotes de l'étranger. Et puis, la zone de Sébicotan, pour laquelle les décrets d'approbation du PUD ont été introduits. Donc, tous les sites mobilisés à travers le territoire national. Donc, pour terminer, M. le Président, ça, ce sont les 11 défis que nous avons cités tout à l'heure. D'abord, mobiliser l'administration pour la sécurisation et l'immatriculation du foncier, renouveler et rendre effective la mise en œuvre du régime fiscal et douanier dérogatoire, produire quatre fois plus de logements avec des matériaux de construction fabriqués au Sénégal, faire connaître aux promoteurs les mesures incitatives accordées par l'État pour une industrialisation de la production de logements, faire participer les concessionnaires à la prise en charge de la réalisation des verts, d'adapter le prix du logement au pouvoir d'achat de nos compatriotes, adapter le mode de financement des acquéreurs à leur système de revenu, multiplier par quatre la ligne de financement destinée au secteur du logement, mettre en place une maison de l'habitat avec un guichet unique d'accompagnement des acquéreurs et des promoteurs, accompagner les coopératifs d'habitat dans la phase de construction et rendre opérationnelle la SAFU. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président.